Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les calques. Les calques dans Photoshop sont un incontournable. Il faut savoir s'en servir et il faut savoir les utiliser à son profit. Ce qui peut prendre pas mal de temps dans la mesure où il y a énormément de choses à faire avec un calque. Nous verrons le fonctionnement des calques sur plusieurs vidéos. Ici nous apprendrons un peu le fonctionnement de base à découvrir les calques. Les calques se trouvent dans la zone inférieure droite en règle générale de Photoshop. Mais comme vous pouvez tout paramétrer, c'est variable. Pour faire apparaître votre menu de calques, vous appuyez sur la touche F7 de votre clavier. On va revenir en long, en large et en détail à travers toutes les vidéos sur toutes les options qui se trouvent en bas de la fenêtre. En haut, à droite, à gauche, partout. Mais on va commencer par la base. Un calque, qu'est-ce que c'est ? Un calque, c'est une couche invisible sur laquelle vous allez poser votre travail. C'est votre espèce de feuille de papier virtuelle. Vous allez superposer les différents calques qui vont pouvoir interagir entre eux ou non. Cette photo, par exemple, n'est pas une photo plate. C'est une photo composée de trois morceaux différents, de trois photos différentes que j'ai assemblées. Et donc, là, les calques sont superposées les uns aux autres. Ils ne sont pas à plat. On a l'impression qu'ils sont sur deux dimensions. Mais en réalité, ils sont en trois dimensions. Comme je vous le montre ici, vous voyez, les calques sont superposées en trois dimensions. Sauf que c'est à plat et on ne se rend pas compte. Cet effet de trompe-l'œil de deux dimensions, on va s'en servir en permanence dans Photoshop, en particulier dans les retouches, pour pouvoir justement faire des retouches et faire un effet qui va nous permettre d'améliorer l'image. Si elle avait été en trois dimensions, on n'aurait pas pu le faire. Donc, je reprends mon exemple. Ces calques n'interagissent pas les uns avec les autres, mais ils sont superposés de manière à créer une image unique. Par contre, les calques qui sont ici interagissent les uns avec les autres. Voici, en règle générale, quand je retravaille une photo, ce que ça donne. On a... je vais commencer, je vais faire le décompte, donc on va tout enlever. On a le calque de base, une première retouche que j'ai finalement enlevée, donc une première retouche sur les couleurs, une seconde retouche sur les couleurs au niveau des fenêtres, on additionne tout ça, on enlève les choses disgracieuses, on additionne encore, c'est-à-dire qu'on compacte l'ensemble, je vous montrera ça plus tard. Là, j'ai baissé la luminosité, là, j'ai amélioré la netteté, là, j'ai rajouté un effet de contour, j'ai rééclairci l'ensemble, et voilà. Toutes ces étapes interagissent les unes avec les autres pour créer, à l'arrivée, un résultat cohérent. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.